En tant que prestataire informatique, vous avez déjà mis en place des outils pour tenter de structurer et organiser votre activité. Mais trop souvent, on se retrouve à empiler une multitude d'outils qui ne communiquent pas entre eux et qui ne sont pas toujours prévus pour le métier des services informatiques. Cela conduit à des situations où l'information est disséminée, la communication entre services est inexistante et un fonctionnement trop partisanal. Tant une bonne organisation et des process bien suivis sont la clé pour une activité rentable, mais surtout assurer une bonne qualité de service à vos clients. Pour retrouver plus de confiance et de sérénité dans votre capacité à délivrer vos services, il est indispensable de se doter d'un outil intégré qui vous permettra de piloter et suivre l'ensemble de l'activité de votre entreprise. Vous êtes MSP ou infogérant ? Vous avez besoin d'une solution conçue pour votre métier. L'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, Autotask PSA, vous permet de gérer l'ensemble de votre production de prestations de services, aussi bien en termes de process, mais aussi le suivi sur la rentabilité. Non seulement Autotask PSA vous permet de traiter efficacement les demandes de vos clients, mais vous allez pouvoir également suivre l'ensemble des temps de production de façon simple et intuitive, que ce soit pour refacturer vos prestations ou connaître la performance d'un contrat illimité. Plus besoin de devoir jongler entre votre CRM, votre ticketing, un gestionnaire de projet, votre planning d'équipe ou le suivi du parc de vos clients. Dites au revoir aux ressaisies, au tableau Excel à non plus finir et à une information dispersée et obsolète. Avec Autotask PSA, vous allez enfin pouvoir réunifier vos équipes au sein d'un outil unique. C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Autotask PSA est une solution cloud hébergée en Europe. Contrairement aux outils généralistes qu'on peut avoir tendance à utiliser et à tordre dans tous les sens pour qu'ils correspondent à ce qu'on veut, Autotask a été conçu pour les sociétés de services informatiques et continue d'être activement développé pour être toujours en adéquation avec les besoins et les retours d'expérience de la communauté MSP mondiale. Quand on fait du service informatique, il est indispensable d'avoir un outil de ticketing. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi pouvoir gérer vos contrats, vos plannings, vos projets, autant d'éléments qui ne sont pas gérés dans ce type d'outils. Un PSA permet de gérer l'ensemble de votre production de services, que ce soit vos tickets, vos projets, le suivi de vos plannings, vos différents contrats de service, mais aussi toutes les interactions que vous pouvez avoir avec vos clients. Vous pouvez également connecter Autotask PSA à une multitude d'autres outils comme Dato RMM ou IT Group. Il existe des centaines d'intégrations, que ce soit pour des solutions de sécurité, de sauvegarde ou de reporting. Faisons un tour d'horizon des différents modules et sachez qu'à tout moment, si vous souhaitez avoir une démonstration personnalisée d'Autotask PSA et nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Voyons le périmètre fonctionnel d'Autotask PSA. Vous pouvez avoir ici en haut dans le menu, tous les différents modules qui constituent Autotask PSA et qui permettent de vraiment traiter toute la chaîne. Vous avez déjà au début un module CRM, donc vous allez pouvoir avoir une liste unifiée de sociétés et de contacts dans l'ensemble des différents modules. Vous avez bien sûr un module de Service Desk qui est extrêmement poussé en termes de fonctionnalités, mais également un module de contrat qui permet vraiment d'adresser l'ensemble des problématiques de production d'une société de service informatique. Autotask est pensé pour complètement capturer les temps de travail des différents collaborateurs, que ce soit sur des tickets ou des projets, afin de pouvoir piloter la rentabilité de vos contrats MSP ou tout simplement pour savoir le nombre d'heures que vous devez décompter d'un bloc d'heures ou tout simplement refacturer. Vous avez également accès à un planning. Ce planning vous permet de planifier des interventions, des projets et ça de façon complètement synchronisée avec un calendrier Office 365 par exemple. Vous avez également tout ce qui va concerner la gestion des assets. Donc vous pouvez comme ça avoir une vue très exhaustive de l'ensemble des équipements et des choses que vous devez suivre chez vos différents clients, que ce soit pour traiter des demandes sur ces équipements ou gérer leur cycle de vie, comme par exemple les dates de fin de garantie. Enfin, vous pouvez utiliser Autotask pour modéliser les différents contrats de service que vous avez avec vos clients, à la fois pour mesurer leur rentabilité et surtout pouvoir facturer tout ça, que ce soit des abonnements récurrents, du temps passé ou tout autre élément que vous souhaitez facturer. Autotask va vous aider à automatiser un maximum la facturation d'une société de services informatiques ou d'un MSP. Si des sujets vous intéressent plus particulièrement, nous avons découpé la vidéo en fonction de ses différentes fonctionnalités. Il vous suffit de passer votre souris sur la barre de défilement pour voir les différents chapitres. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins au sein de la solution. Il est important que l'on puisse rapidement identifier ou visualiser ce qui vous concerne. Pour cela, l'ensemble de l'interface d'Autotask est basé sur un système de dashboard et widget qui vous permettent de personnaliser l'expérience utilisateur de manière individuelle, afin que chacun sache sur quoi il doit travailler et suivre ce qui le concerne. L'interface d'Autotask est entièrement basée sur un système de tableau de bord et de widget. C'est complètement personnalisable et vous pouvez l'adapter à vos besoins, mais surtout au profil de chaque utilisateur, car tout le monde n'a pas besoin de voir les mêmes choses et de suivre les mêmes éléments dans Autotask. Vous pouvez avoir une multitude de dashboards. Vous pouvez ainsi les déplacer, les modifier et créer différents jeux de tableaux de bord que vous allez pouvoir publier vers les différents utilisateurs. Ça peut être par exemple des tableaux de bord de support où vous allez voir les différents tickets que vous devez traiter. Un tableau de bord personnel où je vais voir quels sont les tickets que je dois traiter aujourd'hui, combien de temps j'ai travaillé cette semaine, mais aussi des tableaux de bord qui vous permettent d'aller piloter la performance, que ce soit le respect des SLA, les volumes de tickets que vous allez traiter, etc. Vous pouvez également aller suivre par exemple la satisfaction de vos clients, mais attaquer tous les modules d'Autotask sous forme de tableau de bord, que ce soit les projets, le CRM, la facturation, etc. Le service desk est un des modules les plus importants d'Autotask PSA puisqu'il vous permettra de suivre et traiter tous les incidents et demandes chez vos clients. C'est un module extrêmement puissant, mais aussi simple et flexible qui vous permettra de l'adapter à tout besoin, aussi bien en termes de process que de notifications. Par exemple, il est aussi bien utilisé dans une grosse organisation constituée de plusieurs équipes que par une petite structure. Autotask vous permet donc de gérer vos tickets. Voyons déjà comment vos utilisateurs peuvent vous envoyer des demandes. La première façon qui est la plus simple, c'est de vous envoyer tout simplement un email. Autotask possède ce qu'on appelle un connecteur email qui vous permet de traiter à la fois la création de tickets depuis un email en reconnaissant l'expéditeur, mais également de gérer des réponses à des messages que vous leur aurez envoyés. Vous pouvez également créer les tickets depuis l'agent RMM si vous avez le RMM. L'utilisateur peut, depuis la petite icône RMM qu'il a sur son poste, faire une demande de support. Et à partir de là, il va pouvoir vous faire mon PC RAM. Beaucoup. C'est toujours très urgent. Il n'y a que moi. Et je peux envoyer mon ticket. L'intérêt de cette méthode, c'est que le ticket sera traité en lien avec le RMM et donc la machine sera directement rattachée au ticket, ce qui permettra ensuite de s'y connecter. Vous pouvez également utiliser le portail client qui permet de gérer des demandes. Et en particulier, vous pouvez créer des catalogues de types de demandes pour pouvoir traiter différents types de cas d'usage, comme par exemple, j'ai un nouvel utilisateur qui est arrivé, j'ai besoin d'un nouveau poste, j'ai tel type de problème, comme par exemple, j'ai besoin de réinitialiser mon mot de passe. Si vous utilisez Outlook, vous avez également accès à une extension ou un plugin Outlook qui vous permet de prendre un email que vous auriez reçu dans Outlook pour le convertir en ticket. Et enfin, si vous recevez un appel, vous pouvez tout simplement cliquer sur le plus pour ouvrir directement un ticket et ensuite renseigner les différentes informations comme le nom du client, l'utilisateur qui vous contacte et ensuite le type de demande pour lequel il vous sollicite, par exemple un problème d'impression. Après, vous n'avez plus qu'à enregistrer le ticket, soit pour l'affecter à quelqu'un d'autre ou pour tout simplement commencer à travailler dessus. Si vous utilisez une solution de téléphonie avec ce qu'on appelle un client CTI, CTI, vous pouvez également faire de la remontée de fiches, ce qui est très pratique, par exemple, si vous voulez, hop, tout de suite ouvrir la fiche de la société et tout de suite avoir une vision de ce qui se passe en ce moment, comme la liste des tickets, les prochaines interventions, des informations sur ces contrats, etc. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement utiliser le module latéral pour aller par exemple créer un ticket pour ce client ou tout simplement continuer à travailler sur un ticket existant. Voyons maintenant comment nous allons pouvoir travailler dans un ticket. Par exemple, prenons un ticket que nous avons ouvert via l'agent RMM, comme celui-là. Vous pouvez voir que vous avez ici un menu contextuel qui vous permet de faire des actions sans rentrer dans le ticket. Si vous utilisez Dateur RMM, à ce niveau-là, vous pouvez également accéder à deux options au niveau de la machine. Vous pouvez également faire des actions de masse, comme par exemple assigner le ticket à quelqu'un, vous l'assignez à vous, changer leur statut, etc. Rentrons dans ce ticket. Donc dès que vous allez rentrer dans un ticket, le chrono en haut à droite va démarrer. Vous n'avez ainsi pas à vous soucier du temps. Le temps pourra être facilement enregistré. Vous allez retrouver en haut les différentes informations du ticket, son ordre de création, etc. Les informations sur le ticket, qui nous ont été transmises dans ce cas par le RMM, le nom du client et de l'utilisateur. En haut, vous pouvez voir ces petits bandos jaunes qui peuvent être des choses qui sont contextuelles par rapport au client ou à l'utilisateur qui vous fait la demande, si vous avez des informations spécifiques. Vous pouvez ensuite voir la timeline qui vous donne une notion de quand est-ce que le ticket a été créé et quand est-ce que vous êtes censé répondre, intervenir et résoudre ce ticket. Nous avons ici dans le ticket aussi également un module de checklist qui est très pratique pour guider un utilisateur ou un collaborateur dans les actions à mener sur un ticket. Enfin, sur la partie basse, vous allez retrouver toutes les interactions qu'il y a pu y avoir sur ce ticket. Dans notre cas, on peut retrouver le screenshot qui a été fait par le RMM. Sur la partie latérale à droite, vous allez retrouver un certain nombre d'informations, comme par exemple des liens externes, dans notre cas vers un ITGlue ou un SharePoint. Comme ici, la demande a été faite depuis une machine qui est présente dans le RMM, j'ai directement accès aux informations de cette machine-là, son état, et je vais pouvoir, si je le souhaite, en un clic, me connecter dessus, en Web Remote, en Splashtop, tout simplement ouvrir la machine dans mon RMM. Tout ce menu, cette partie latérale et paramétra, vous pouvez afficher les informations que vous le souhaitez, comme le contrat, les cinq derniers tickets du client ou sa satisfaction. Pour commencer à travailler, cliquez simplement au milieu du chrono ou sur la petite horloge. Vous allez pouvoir maintenant rentrer les notes de ce que vous faites. Par exemple, vous voyez que le chrono va nous suivre. Je vais pouvoir ici mettre le statut final de mon ticket. Soit j'ai tout résolu, ou peut-être que j'attends que le client revienne vers moi, etc. Vous pouvez utiliser le chrono, bien sûr, si vous ne souhaitez pas utiliser le chrono, vous pouvez tout simplement indiquer ici sur la barre de temps de la journée à quel moment vous avez commencé à travailler et où vous avez terminé l'intervention. Vous pouvez voir ici les temps qui vont suivre. Cette note peut être tout simplement stockée dans le ticket, mais vous pouvez aussi envoyer un message à l'utilisateur en lui disant, par exemple, je fais un scan de votre machine et cocher ici le contact du ticket pour qu'il reçoive ça par mail. Il ne me reste plus qu'à faire ensuite Save & Close pour enregistrer mes notes et le temps que j'ai passé. On travaille souvent sur plusieurs tickets simultanément et on doit donc passer d'un ticket à l'autre. Dans Autotask, vous pouvez, par exemple, utiliser cette flèche qui permet de mettre un ticket de côté afin de vous le mettre dans une liste flottante qui se situe ici pour pouvoir accéder facilement sur les différents tickets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Il suffit ensuite de cliquer sur un des tickets pour le rouvrir et faire repartir le chrono. Autotask possède un puissant moteur de workflow qui vous permet d'avoir une énorme souplesse dans les notifications par email envoyées par la plateforme mais pas uniquement. Vous pouvez ainsi avoir accès à l'ensemble des modèles de mail qui sont envoyés par l'outil dans les différents modules. Vous pouvez ainsi créer ou modifier tous les modèles de mail que vous souhaitez. Vous pouvez ainsi rentrer dans le modèle, modifier le contenu du mail, utiliser un grand nombre de variables à votre disposition et enfin vous pouvez utiliser le moteur de workflow pour aller déclencher des mails en fonction de différentes conditions comme par exemple je souhaite envoyer un accusé de réception à l'ouverture d'un ticket, un mail pour la clôture, une relance si le client n'est pas venu vers moi au bout d'un certain nombre de jours ou tout simplement clôturer automatiquement un ticket en fonction de différents critères. Je peux aussi utiliser ça pour aller notifier des personnes chez moi en interne si par exemple un ticket n'a pas été ou une personne est intervenue sur une demande depuis un certain temps. Ce moteur de workflow est extrêmement puissant et permet d'automatiser un grand nombre d'actions que ce soit des notifications, des escalades ou toute autre action que vous souhaitez faire sur les tickets. Autotask possède également un module de gestion de projet qui va vous permettre de traiter et produire l'ensemble des projets que vous avez pour vos clients. Comme pour la partie ticketing, vous pouvez utiliser des systèmes de dashboard pour piloter vos différents projets que ce soit pour avoir une posture de chef de projet où je veux suivre l'ensemble des projets qu'on traite dans la société ou tout simplement être intervenant projet et puis savoir quelles sont les tâches que je dois réaliser. Il faut ainsi suivre les temps de production d'un projet et puis par exemple dans l'historique avoir une visibilité sur le nombre d'heures à produire est-ce qu'on a respecté le temps qui était prévu sur ce projet ou pas. Un des gros problèmes dans les sociétés de service c'est la gestion des contrats qui est souvent complexe et laborieuse comme comptabiliser les heures à refacturer suivre le solde d'un pack d'heures que vous avez vendu aux clients ou suivre l'évolution d'un contrat facturé par poste. Autotask PSA vous permet de gérer tous vos contrats de service quel que soit son type et d'éviter que vos techniciens se posent trop de questions. Nous avons vu qu'Autotask permet facilement de capturer le temps de travail des intervenants. Autotask possède également un module de contrat qui va vous permettre de modéliser les différents contrats de service que vous avez avec chaque client. Nous pouvons modéliser les différents types de contrats qu'on va retrouver traditionnellement dans le secteur informatique. Nous pouvons par exemple avoir les contrats dits illimités ou abonnements ce qu'on retrouve souvent chez les MSP. Vous pouvez avoir tout simplement des contrats dits au temps passé où vous refacturez tout simplement le temps que vous passez pour un client. Des contrats pour les projets forfaitaires et aussi les contrats prépayés comme par exemple les blocs d'heures, les carnets de jetons ou les carnets de tickets. Et dans ce cas-là, Autotask va venir décompter ces informations directement. Toute société informatique a bien sûr des contrats de service mais elle doit aussi régulièrement réaliser des projets chez ses clients que ce soit l'installation de nouveaux équipements, des migrations diverses et variées ou tout simplement l'onboarding d'un nouveau client. Cette activité doit également être suivie. Autotask possède un module de gestion de projet qui vous permettra de suivre cette activité afin que vous ayez une vision consolidée des temps et du planning. Nous allons rentrer dans un projet et nous pouvons regarder comment est structuré un projet. Vous voyez qu'ici il a une structure de projet sous forme d'une série de tâches que vous allez pouvoir regrouper dans une phase. Chaque tâche va avoir son propre statut, un temps prévu, un temps travaillé. On va pouvoir mesurer la variance, c'est-à-dire est-ce qu'on a passé plus de temps que prévu et chacune des tâches peut être assignée à une personne différente. Une tâche est très similaire à un ticket. Quand vous rentrez dedans, vous allez retrouver éventuellement des prédécesseurs ou des tâches qui sont après celle-ci, les différentes actions qui ont été réalisées dessus et puis une vision aussi de l'avancement global du projet. Comme pour les tickets, vous avez le petit chrono mais vous pouvez aussi faire tout simplement une saisie de temps à la journée où vous venez simplement indiquer le nombre d'heures que vous avez passé chaque jour. Vous avez également à votre disposition qu'on appelle un Gantt qui vous permet d'avoir une vision calendaire sur l'avancement du projet. Vous pouvez exporter ce Gantt au format Excel si vous souhaitez le retravailler ou le partager avec un client par exemple. Pour opérer efficacement vos clients, il vous faut également une solution de gestion de parc et de supervision. En utilisant DatoRMM en complément d'Autotask PSA, vous allez bénéficier de l'intégration la plus poussée du marché qui vous permettra d'avoir une plateforme unifiée pour piloter les infrastructures de vos clients en deux clics. Quand vous utilisez à la fois DatoRMM et Autotask PSA, vous allez pouvoir bénéficier d'une puissante intégration entre les deux outils. En particulier, par exemple, l'ensemble du parc informatique de vos clients va remonter automatiquement sous forme d'assets ou d'actifs. Vous pouvez ensuite construire, par exemple, comme ici, des tableaux de bord où vous pouvez voir par exemple la répartition des équipements par OS, par type d'équipement, par constructeur, etc. Quand vous affichez une liste d'équipements, vous pouvez voir que sur le menu contextuel, vous avez également accès aux fonctions du DatoRMM. Par exemple, pouvoir me connecter en WebRemote, ouvrir la fiche de la machine, lancer une session Splashtop, etc. La gestion d'assets vous permet d'aller suivre tout ce qui a pu se passer sur un poste, que ce soit des tickets qui ont été ouverts par l'utilisateur, aller suivre des notions de date de garantie, venir stocker des documents, des notes, bref, suivre le cycle de vie d'un équipement chez vos clients, que ce soit un poste, une imprimante ou quoi que ce soit. Autre aspect de l'intégration, c'est la gestion de la supervision. Vous pouvez, dans DatoRMM, choisir d'aller créer des tickets sur certains types d'alertes et donc ici, afficher les alertes sous forme de tickets mais qui sont classées de manière spécifique. Tout ça est bien sûr complètement personnalisable comme l'ensemble des dashboards dans Autotask. Et si on vient ouvrir une alerte, vous allez déjà bien sûr toujours retrouver les éléments et on va avoir un ticket spécifique avec toujours la capacité ici de se connecter sur la machine et des informations sur l'alerte que le RMM nous a fournies. Lorsque vous faites des prises de main avec le RMM, vous pouvez également transférer les actions que vous avez faites avec le RMM directement sous forme d'une note dans un ticket. Comme nous l'avons vu au début, vous pouvez également utiliser l'agent RMM pour que vos utilisateurs puissent directement ouvrir leur ticket depuis leur ordinateur. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dato RMM, nous pouvons aussi vous le présenter lors d'une démo. Rendez-vous sur le lien dans la description de la vidéo pour en programmer une avec un de nos experts. Autotask vous permet d'avoir une vision à 360 degrés sur vos clients. Vous pouvez en un clic obtenir une vue exhaustive de tout ce qui les concerne, aussi bien d'un point de vue technique que commercial. Regardons maintenant la fiche d'un client. Quand vous ouvrez la fiche d'un client, vous êtes accueilli par aussi également des systèmes de tableaux de bord. Les tableaux de bord sont comme les autres tableaux de bord mais ils sont filtrés sur le client sur lequel vous êtes. Si celui-ci possède des filiales ou différents sites, vous pouvez également filtrer selon ces éléments et l'ensemble des éléments va s'adapter. Vous pouvez ainsi avoir par exemple accès à une vision 360 du client où je peux voir aussi bien ses tickets, ses interventions, ses contrats, les opportunités commerciales, le montant de ses abonnements, les tâches que je dois faire chez lui, les projets en cours, peut-être les contrats qui vont bientôt expirer ou les équipements qui sont bientôt hors garantie. Vous pouvez ainsi créer plusieurs dashboards différents que vous pouvez complètement personnaliser en fonction de vos besoins et de ce que vous souhaitez voir. Ensuite, vous pouvez aller sur la partie détails pour voir les différents objets qui sont sur un client. Dans la partie activité, vous pouvez voir tout ce qui a pu se passer sur un client, que ce soit les tickets qui ont été ouverts, des notes qu'un commercial aurait pu mettre, etc. Et ensuite, vous allez avoir différents onglets qui vont permettre de voir les différents objets sur un client, que ce soit ses contrats, ses tickets, les équipements qu'il possède, la liste des utilisateurs, etc. Vous pouvez ainsi avoir accès à l'ensemble des informations sur un client, ses sites, ses filiales, ses factures, ses projets en cours, ses opportunités commerciales. Vous pouvez bien sûr adapter l'ordre des onglets pour que ça corresponde à ce que vous souhaitez. Sur la partie latérale à gauche, vous pouvez créer différents objets, comme par exemple un ticket, une opportunité ou un nouvel équipement sur la fiche du client. Autotask PSA est une application web. Vous pouvez donc l'utiliser depuis n'importe quel périphérique, mais vous avez également à votre disposition une application mobile pour smartphone et tablette qui permettra à vos équipes de délivrer les meilleurs services, même en dehors de vos locaux. Autotask propose également des applications mobiles à la fois pour iOS et Android, que ce soit pour les téléphones ou les tablettes. Vous allez retrouver tous les différents tableaux de bord que vous avez dans votre interface Autotask. Vous pouvez de la même façon rentrer dans les tickets et les ouvrir. Vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire les fonctions de chrono, de changement de statut, de checklist. Vous avez accès à l'ensemble des informations qui sont présentes sur les tickets. Vous pouvez saisir des notes, du temps, mettre une pièce jointe, faire une photo avec votre téléphone, la joindre au ticket. Vous pouvez également faire signer votre client directement sur une tablette ou un smartphone. Là, je vais faire Use Signature et le client va pouvoir signer avec son doigt sur votre téléphone. Si vous avez développé des services de gestion collaborative ou co-management pour travailler de concert avec des équipes informatiques chez vos clients, sachez qu'Autotask PSA possède de multiples fonctionnalités vous permettant de répondre à ces nouveaux besoins. Vous pouvez ainsi créer un environnement isolé pour vos clients au sein de votre plateforme tout en autorisant de multiples modes de collaboration. Si vous souhaitez mettre en place des offres dites co-manager avec vos clients où vous allez pouvoir mettre à disposition un outil de ticketing à vos clients et pouvoir collaborer avec eux sur des scénarios d'escalade, etc. Autotask est complètement prévu pour gérer ça. Vous avez une fonction qui s'appelle co-manage qui va vous permettre d'aller créer un accès pour les différents intervenants chez vos clients de manière cloisonnée pour qu'ils ne voient que ce qui les concerne. Ainsi ensuite dans les tickets vous allez avoir des fonctionnalités spécifiques comme par exemple transfert to co-manage où vous allez pouvoir envoyer un ticket que vous auriez reçu vers les équipes informatiques internes et de la même façon les équipes informatiques internes peuvent vous escalader un ticket pour que vous le traitiez chez vous. Vous pouvez être le meilleur prestataire du monde mais si vous ne donnez pas un peu de visibilité à votre client celui-ci ne se rendra pas compte de votre travail. Autotask PSA met à votre disposition un portail client qui permet à la fois de faire des demandes et suivre les demandes en cours mais qui vous permet surtout de lui mettre à disposition une information riche et personnalisable à l'aide de tableaux de bord. Si vous souhaitez en savoir plus sur Autotask PSA vous pouvez prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien sous la vidéo pour rencontrer un de nos experts BMSP français. Il vous reste des questions ? Pour continuer à être proactif on va répondre à vos questions les plus fréquentes. Comment se passe la mise en place d'Autotask PSA avec BMSP ? Lorsqu'on décide de travailler ensemble vous allez avoir un onboarding pour vous aider à paramétrer l'outil en détail conformément à vos besoins. Vous serez en contact direct avec un de nos consultants français. Chez BMSP nous avons un expert sur chaque solution en plus de connaître les enjeux de votre métier parce que nous avons été nous-mêmes infogérants ou MSP par le passé. Si vous avez des questions nous serons toujours là pour vous accompagner et vous donner les meilleures pratiques. Comment est facturé Autotask PSA avec BMSP ? La facturation d'Autotask PSA est basée sur le nombre d'intervenants que vous souhaitez intégrer dans la plateforme. Ainsi, il n'y a aucune surprise ou coup caché. Vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Où sont hébergés les outils et est-ce conforme au RGPD ? Les plateformes Autotask PSA sont hébergées en Europe dans les datacenters de Dato en Allemagne. La plateforme assure un haut niveau de sécurité et vous permet d'être conforme à la réglementation RGPD. Est-ce qu'il y a souvent des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités ? Autotask PSA bénéficie d'un rythme de mise à jour trimestriel qui vous assure des évolutions régulières. Vous pouvez consulter le détail de ces évolutions dans la documentation. Ces mises à jour sont complètement transparentes. Vous n'avez aucune action à faire. Quelle est la différence entre Autotask PSA et un outil de ticketing ? Autotask PSA vous permet non seulement de gérer vos tickets mais aussi vos projets ainsi que suivre vos temps de production et vos contrats. Le périmètre est beaucoup plus large qu'un simple outil de ticketing. Est-ce qu'Autotask PSA est bien sécurisé ? La sécurité est prise très au sérieux. L'authentification multifacteur est obligatoire et Autotask PSA répond à de nombreux standards de sécurité. Si vous en avez marre de ne pas avoir une bonne vision de ce qu'il se passe dans votre entreprise ou chez vos clients et que vous voulez reprendre le contrôle sur votre activité, l'utilisation d'un PSA est incontournable et vous permettra de développer sereinement votre activité. Je vous invite à demander une démonstration avec un de nos experts français qui prendra le temps d'écouter vos besoins et de vous présenter comment Autotask PSA peut y répondre. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour prendre votre rendez-vous et je vous dis à très bientôt chez BMSP. Sous-titrage Société Radio-Canada